qu'est ce que tu as boubouille ouais c'est ça saute comme un fou fou hello mes amis bienvenue dans ce nouveau blog et cette nouvelle journée ensoleillée ça très bien qu'en soleil toujours là je suis un petit peu guetteuse comme on dit bon donc cette journée on va dire ensoleillé annoncent des moments de pluie soit disant mais bon pote les puits je pense pas qu'il y aura c'est ce qu'on dit toujours et des fois ça marche pas alors vous voyez derrière moi il ya un petit peu de bordel c'est pas du bordel vous inquiétez pas c'est pas du bordel c'est que d'un côté je suis en train donc j'ai réparé le terrarium qui dit terrarium pour ceux qui sont pas au courant j'ai une fameuse mantinani et oui une fameuse tolté bon il faut nettoyer bien sûr tout le temps parce que monsieur mais il faut aussi de temps en temps réparer voyez toutes les petites taches noires un peu partout on les taches noires que vous voyez là et ici c'est parce que comme le tube qui sert pour collimater les coins de l'apc de l'apc de de l'aquarium est tellement dur le genre de jocard quoi au chou le tube est tellement dur j'ai dû prendre mon revolver est ce prêt pour faire j'ai dû faire un système je vous raconte pas même vous vous aurez même pas compris pour essayer d'avoir la silicone pour mettre partout dans l'aquarium bon j'ai mis partout où l'endroit on commence déjà à voir la silicone l'ancienne silicone qui partait pour mettre de la nouvelle silicone donc j'ai dû faire des petits paquets c'est pour ça que vous voyez des taches noires un peu des deux côtés j'ai dû faire des petits paquets faire couler la silicone tout le long que ça soit d'un côté pour savoir ramasser avec mon doigt et en mettre partout bon il ya plus rien vous allez me dire comment j'ai fait pour l'enlever b avec du gratte du une éponge à gratte tout savez l'arrière de la gratte tout vous savez retirer toute la silicone qui a sur vos doigts et vous avez vos doigts naturellement voilà moi je trouve que ce que ça comme astuce pour retirer toute la silicone qui avait ici donc j'ai suis en train de réparer ça il est presque sec après ça quand c'est fini je dois passer un coup de chiffon dessus pour être sûr et certain que toutes les petites crasses autour ou quoi que ce soit puisse comment puisse se retirer tout et après à ce moment là je pourrais remettre mon fameux petit pépère qui est ici tranquille dans son terrarium il a l'air calme donc j'en ai profité qui soit calme pour le faire alors je vous ai pas pris hier mais je vous ai fait une petite intrus de ce que se parlait niveau de mes problèmes de santé merci à tous ceux qui m'ont mis un petit message en disant que il y en a certains qui prennent ça depuis un bon petit temps depuis un bon qu'ils ont pris ça pendant un petit temps et puis ça allait d'autres qui m'ont dit oui ne t'inquiète pas moi je prends ça à vie je dois aller me faire piquer une fois tous les ans tous les ans ça c'est chacun son petit problème de maladie d'autres qui m'ont dit que ne t'inquiète pas c'est un truc de passage il suffit bien de te soigner alors vous inquiétez pas pour ça je vais me soigner je fais ce qu'il faut faire et je crois que que j'en ai bien 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 besoin même le médecin m'a dit c'est c'est pas terrible ce que vous avez mais il vaut mieux soigner ça ici donc alors je vais le faire voilà voilà donc c'est une question de de vie c'est la vie tout le monde tout le monde attrape tout doucement des petits problèmes de santé à gauche et à droite et et on doit faire avec alors hier j'ai en même temps avant d'aller chez le médecin j'ai profité de faire mes courses mes amis mais oui j'ai fait mes courses vous me dites toujours oui un retour de course un retour de course c'est pour il y en a certains qui m'ont déjà dit un retour de course c'est pour quand bon il n'y a pas eu excusez moi mais j'ai dû courir à gauche à droite puis après il a fallu aller à droite à gauche j'ai pas arrêté jusque quand j'étais chez le médecin et après je vous ai fait le petit message de comment ça a été chez le médecin tout et après ça je suis rentré chez moi c'est même mes enfants qui ont tout remis à place et moi j'étais fatigué 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 bon alors déjà de 1 la même chose j'ai pris mes petites provisions dans dans mon armoire qui venez d'action je pense que vous doutez cacahuètes au chocolat et les petites croquettes au miel parce que je dois manger beaucoup de trucs féroux qui est un peu moins sucré mais qui le sucre car mon médecin pardon m'a dit ainsi il n'y a pas de souci donc oui il s'appelle docteur caroline mon médecin il m'a dit il n'y a pas de souci donc allez-y là dessus oui ça peut être carol à mon médecin bon alors donc vous êtes là j'ai acheté deux sacs de laitière pour le chat qui se trouve là j'ai acheté du charbon de bois j'ai acheté deux cartons de bouteilles de lait donc un casier vert et un casier bleu l'un pour faire des yogourts comment ça je commence à faire des yogourts avec tous les fouilles que j'ai là voyez ils sont là j'ai maximum quatre caisses non trois caisses de fruits de de fouilles autrefois je vous en ai montré qu'il y en avait une qui était là et une qui était ici donc moi j'ai vidé un peu j'ai donné à l'un et à l'autre donc j'ai profité donc ici moi je compte faire des yogourts au moins ça avance j'ai de la nourriture pour ça voyez pas beaucoup non mais à l'eau voilà donc j'ai la nourriture pour ça j'ai acheté des bananes j'ai acheté des des clémentines j'ai acheté le mignon jaune j'ai acheté des pommes de terre j'ai acheté un colis comme ça qui était à lidl pas trop cher pas trop cher j'ai acheté des frites que j'ai mis déjà au congélateur parce que ça il fallait mettre au congélateur j'ai pris deux bouteilles de menthe deux bouteilles de grenadine j'ai pris du du coca des jus que ça a été pris ça ça vient de charleroi pour ceux qui savent qui connaissent charleroi ça vient de charleroi des petites bouteilles comme ça il y en a encore ici il y en a deux deux casiers ma fille s'est pris une bouteille de citron donc le reste est ce que j'avais déjà qu'est ce qu'on avait encore ici il n'y a plus rien assez là j'ai racheté de la litière de des croquettes pour chat donc les deux bouteilles de menthe que je vous ai dit j'ai acheté tropicale j'ai acheté des oranges à jus on a acheté de thé glacé j'ai acheté une barquette deux oeufs qui viennent de charleroi aussi donc voilà j'ai acheté du pain aussi j'avais acheté un carton de pain il est là le carton mais les pains sont déjà dans le congélateur ou quand même vous voilà c'est quand j'adore bien s'ouvrir donc j'ai le pain il a mes petites frites que je vous ai dit là comme ça on sait se faire à manger tranquille j'ai acheté des épinards à faire de la salade aussi j'ai acheté 4 concombres aussi j'ai acheté du café j'ai acheté de la compote j'ai acheté des pistaches des pistaches des petits gâteaux pour quand il ya des gens qui viennent j'ai acheté des croissants j'ai pas des croissants des baguettes du lidl j'ai acheté des petites bouteilles de crème fraîche aussi oui mon frigo c'est les enfants voilà quand c'est moi qui fais c'est remis de la salade je voulais dit des salades de fruits parce que mes enfants aiment bien les salades de fruits j'ai racheté des tomates j'ai racheté du beurre j'ai racheté de la feta et du fromage kiri j'ai racheté de la mayonnaise j'ai racheté du yogourt blanc parce que je vous ai dit que j'allais faire des yogourt ou des desserts de yogourt pour ma fille j'ai racheté des petits trucs à pizza j'ai racheté ma fille c'est c'est pris ça donc c'est un peu pour eux parce qu'ils aiment ça j'ai acheté ceci chez le turc à charleroi il y en a encore deux ici qu'on avait déjà mangé parce qu'on a mangé plat froid autant vous dire plat froid et donc je pense que c'est tout ouais je pense que c'est tout et ah ouais j'ai acheté aussi des trucs ainsi j'en acheté six vous voyez mais j'ai acheté de la sauce j'en acheté deux comme ça voyez de sauce voilà voilà de la sauce pour faire de la sauce blanche nous que j'ai acheté ça on a acheté un petit peu nos petites emplettes des petites saucisses pour les enfants les enfants aiment bien les petites saucisses les enfants aiment bien les petites saucisses ils aiment bien manger ça en regardant la la télé donc on a acheté ça aussi puis à action je me suis acheté des pantoufles un ben ouais hop mes amis certains qui vont rigoler bon autant vous dire que il y avait bien longtemps quelqu'un m'a demandé est ce que tu saurais faire un petit message un petit sondage pour quelqu'un qui a son anniversaire je dis oui il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci hein il n'y a pas de souci donc je prends mon pied pas de souci malheureusement c'est à dire malheureusement j'avais oublié le petit sondage je me dis je réfléchis je regarde la date et je vois sur mon calendrier que c'était marqué donc je regarde la date que je fais d'oublier une saquette hein tout de suite ça me fait hété le temps donc la personne que tu me disais la nini et toi j'oublie pas moi tout de suite j'ai pris mon jsm je lui ai envoyé un message je lui ai fait une vidéo je lui ai envoyé un message et voilà donc là maintenant je vais le faire alors je te dis attendez 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 vous allez rigoler certains pas pour ceux qui comprennent mais d'autres vont rigoler attendez attendez ne partez pas voilà je suis là je vais vous reculer un petit pied parce qu'il vaut mieux donc je disais donc hein on m'a demandé de fuiter de souhaiter bon anniversaire hein bon anniversaire à voilà ok alors moi je dis bon anniversaire à s'il y en a certains qui disent pourquoi tu montes ta pantoufle ben vous verrez peut-être dans les commentaires en dessous la personne qui lui dira peut-être pourquoi elle monte sa pantoufle c'est une histoire un peu chelou hein moi ça m'est déjà arrivé aussi bon je vais quand même vous raconter un peu l'histoire si vous voulez tout savoir cette personne-là m'a dit écoutez j'ai un ami qui a bientôt son anniversaire le 4 si je me trompe tu me le dis hein le 4 et il m'a dit de l'appeler Panto bon mi quand il m'a dit de l'appeler de il me dit oui il s'appelle Panto je me dis mais qu'est-ce que c'est que c'est que qu'est-ce que c'est que ce stude non mais je rêve ou quoi j'ai jamais vu quelqu'un s'appeler Panto après il m'a raconté un petit peu l'histoire puis il me dit si tu veux tout savoir pourquoi on l'a appelé Panto car il avait été à l'école avec ses Panto bon alors là je vais lui dire une chose qui n'est ni le seul avoir parti n'étant jeune avec ses Pantouf une fille n'était un petit elle a déjà été avec ses Pantouf à l'école mi n'était un petit j'ai déjà été à l'école avec mes Pantouf j'étais autant vous dire j'étais toute gamine et je dormais dans mon sommeil encore et j'avais carrément oublié que j'avais mes Pantouf sur mes pieds on est tellement bien dedans nos Pantouf qu'on n'a plus envie de les quitter si vous êtes un peu comme moi même des fois quand je vis des fois pour aller au magasin et que j'ai déjà fermé le garage arriver au tournant dans ma cité c'est des fois même ma fille qui me dit mais maman quoi tu sais que t'as oublié de mettre tes chaussures et à chaque coup je me baisse bon d'oublier mes tautures ce qu'il fallait faire retourner au point de départ et retirer les Pantouf pour mettre tes chaussures donc voilà qu'est-ce que vous voulez ça arrive à tout le monde qui n'a pas fait cette petite bêtise quand on était jeune dites-moi qui n'a pas fait cette petite bêtise je pense qu'il y aura des commentaires sur et certain sur et certain vous allez beaucoup me dire ah oui moi j'ai déjà fait cette oui 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 moi aussi moi aussi j'ai déjà fait cette bêtise ou alors vous allez me dire d'autres bêtises que vous avez déjà fait quand vous étiez jeune non mais je vois déjà non oh là là je vois oh là là mes amis je vois déjà oh oui je vois déjà votre petit message de bêtise que vous allez mettre encore oh oui oh oui oh oui oh oui oh oui oh oui c'est un beau derrière hein voyez ils sont tous les deux là à côté de l'autre et ils sont calmes comme du mini H voilà pourquoi l'autre il est sur la couverture de l'autre et voilà bon moi je vais vous laisser je vous reprendrai après parce que j'ai trop baboté il y a quelqu'un qui tombe sa cour j'ai trop parlé et on se reverra tantôt non je vous remercie parce que j'ai pas fait j'ai piqué j'ai piqué et j'ai vu je suis j'ai eu j'ai j'ai eu j'ai piqué Sous-titrage ST' 501 ... 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